Qu'est-ce que vous dites à la mère libanaise à l'occasion de la fête de maire ? Je sais très bien que la mère libanaise est en train de payer un lourd prix de ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le pays. La mère libanaise est en train tous les jours de faire des sacrifices énormes pour pouvoir trouver des solutions, pour nourrir sa famille, pour trouver du travail, pour empêcher ses enfants de quitter le pays et d'émigrer. Parce qu'elle sait vraiment le prix du sacrifice, c'est sur elle que nous comptons pour mener cette bataille, pour vraiment faire un changement au Liban, pour vraiment recouvrer la dignité des familles, des enfants et de tous les Libanais. Et en même temps, je continue à dire que la mère libanaise n'est pas seulement une mère, c'est aussi une femme. Et c'est une femme qui n'a pas encore, en plus de tous les problèmes, qui n'a pas encore tous ses droits. Et nous allons mener aussi la bataille pour que la femme libanaise recouvre tous ses droits. Aujourd'hui, elles ont une très grande responsabilité parce qu'on est tous dans un mode de survie quelque part. Et je pense que cette survie dépend aussi sur ma capacité de garder ses familles soudées, de garder ses familles à la hauteur des souffrances et de tous les défis quotidiens que nous avons. Je suis très reconnaissant pour toutes ces mères, pour celles qui concernent ma vie et aussi toutes les mères libanaises pour tout ce qu'elles font. Courage ! La femme libanaise, c'est une femme courageuse, qui aime ses enfants, qui est bosseuse, qui est sérieuse, qui a beaucoup d'indépendance en ce moment. Et du coup, ils sont en train de faire beaucoup de différence sur tout ce qui est politique et économique. Et je leur souhaite aussi une très belle journée et une bonne fête. Tout me respecte pour cette femme. Cette femme qui a maintenant des troubles, des difficultés, des problèmes dans toute cette vie. Tout me respecte. Je souhaite que toutes les mères libanaises puissent avoir à leur côté leurs enfants. Vous savez, maintenant, les foyers sont divisés. La plupart de nos enfants sont à l'extérieur. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, je souhaite que la mère libanaise devienne plus active dans le secteur public. Parce que, vous savez, la femme, ça fait plus que 50% de notre société. Donc si elle est plus présente, je pense que nous aurons de meilleurs résultats. Sous-titrage Société Radio-Canada